bonjour tout le monde j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on va continuer notre nouvel module concernant les serveurs linux plus précisément je tenais à vous informer que ce module est très important en tant qu'administrateur réseau et système quand une personne veut faire par exemple la sécurité il doit aussi savoir il doit aussi savoir comment installer et comment configurer la relation à travers cela c'est notre objectif que nous comptons directement y faire pour que nous puissons arriver à nos fins chers camarades et chers frères nous commençons à créer de b à bar jusqu'à la configuration du serveur et c'est pour ça que je compte directement travailler aujourd'hui alors comme vous le constatez d'ici là on va créer une ordinateur on clique ici créer on a quand on a tapé celui là on va taper directement notre c'est ubuntu 12, ubuntu 12, tuto voilà comme ça tout le monde sait directement je peux directement les repérer facilement alors on va taper directement suivant et puis on regarde le mémoire à rame que nous on a si vous en avez mémoire à rame plus de 6 gigas c'est à dire plus de 4 gigas pardon vous devrez directement prendre 2048 ce qui fait que vous donnez 2 gigas de rame votre ordinateur ou votre serveur si ce n'est pas le cas laissez le par défaut et vous continuez directement suivant de mon cas je peux directement modifier ici et il y en a voir pour en avoir 1048 c'est à dire j'ai 2 gigas que j'ai donné ma machine virtuelle 2 gigas de rame je vais continuer directement à créer je vais continuer encore c'est suivant suivant mais ici là où il y en a 10 devrait directement donner aux environs de 40 à 60 gigas mais de moi je vais donner directement à 40 alors on valide la machine virtuelle est déjà créée au moment que la machine virtuelle est déjà créée là qu'est ce qu'on va faire on va faire la configuration vous cliquez ici configuration au moment que vous avez cliqué configuration vous allez directement à réseau vous tapez ici là où il ya la nat vous prenez directement accès par pont et vous entrez par avancer et vous avez allez tout autorisé vous choisissez tout autorisé et après on monte directement au stockage ici il y en a déjà vide là vous voyez le cd là si on clique ici moi puisque j'ai installé beaucoup de serveurs ici on peut les voir ici mais vous tapez ici choisir un fichier un fichier de disque optique virtuel et là on va aller directement dans notre bureau parce que moi je vais laisser au bureau je veux prendre directement le 12 12.04 que je vais choisir il y en a le 14 il y en a etc il y en a 16 il y en a quoi c'est le 14 c'est le 12 qui est totalement stable dans le travail selon laquelle nous comptons aller faire alors là je vais valider ok au moment que j'ai validé ok c'est à dire j'ai tout mis là bas et tout est bon je vais cliquer directement démarrer au moment que j'ai tapé démarrer je vais rester tranquillement en attendant directement que les fonctionnalités se prises il faut utiliser directement les flèches là qui va directement vous indiquer on tape entre et puis installer à installer ubuntu serveur on tape directement entrer et là nous passons quelques minutes plus tard bon quelques secondes avant à peu près ça va venir directement automatiquement et ici on va choisir notre langue c'est à dire là où nous y sommes pardon on tape autre puisque nous sommes pas des pays erbien on tape autre et on va choisir afrique et là comme moi je suis au sénégal je vais aller directement sénégal je valide bon bleu sénégal il utilise toujours les paramètres régional les paramètres régional c'est français quoi france fr etc là je veux le choisir après avoir choisi cela il va me demander de choisir le clavier mais moi ce n'est pas vous vous pouvez directement choisir en français mais moi je n'utilise pas un clavier aserti j'utilise un clavier quartier ce qui fait que je vais aller aux états unis mes chers amis voilà j'adore les états unis et je vais prendre anglais usa et je vais continuer d'entrer en train et là le système est déjà démarré bon le système est démarré nous allons patienter pour continuer la suite l'analyse du cd etc il commence directement à faire le recharge des composants supplémentaires on va continuer ici l'automachine le nom de l'automachine est ubuntu vous pouvez changer votre nom de l'automachine par exemple je peux l'échanger en mettant une salade je vais y continuer là je dois mettre le nom complet le nom complet du nouvel utilisateur ici ben ici on va le mettre avant de faire normal là on continue et puis on met directement le mot de passe on met encore le mot de passe le mot de passe est faible mais je vais utiliser ça vous pouvez mettre de longs mots de passe mais il faut être sûr de vouloir écrire tout ce qui est de mot de passe et le nom bien après on va le dire directement de configurer l'horloge directement organique mais ça se trouve ici directement africa slash sénégal on va le dire oui il va continuer la configuration il va continuer la configuration c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti